Grâce, merci pour ta main forte et puissante humaine, que tu manifesteras ton pouvoir et la souveraineté. Merci d'agir, merci de te manifester pleinement, pour la sauf gloire de ton nom, merci. Et la gloire et l'honneur de l'étonne que j'écoute ce matin. Que Dieu, tu bénisses toutes choses, au nom de Jésus, que j'appuie. En Dieu, Amen. Amen. Voilà que tu bénisses. Amen. Ici, nous sommes dans un moment de prière, comme je le savais. Voilà, donc, je n'ai pas fait de culte aujourd'hui. Je n'ai pas fait de culte aujourd'hui, parce qu'il fallait que je mérite, n'est-ce pas, pour prier, pour moi, pour lui, pour le ministère, pour vous aussi. Pour prier pour le ministère, tout ça, c'est important. Voilà, parce que par moments, il faut avoir du temps. Souvent, on s'occupe des autres, on n'a pas du temps pour nous-mêmes, ce n'est pas souvent. Donc, pratiquement depuis une semaine, nous sommes dans un moment de prière. Voilà, donc, je trouve que les nuits, déjà, c'est pour ça que j'ai mis un peu du temps, les nuits, c'est l'éveillé. Nous, normalement, un peu, petit matin. J'espère que vous êtes aussi en prière, là-bas. Amen. Amen, ça va. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà. On va essayer de faire le culte ensemble. Vous avez votre Bible, là-bas. Amen. Vous avez votre Bible. Je vous informe que vous êtes dans un centre, au fait de Dieu, dans un centre de prière, en même temps que tu es une église. C'est l'Église Pentecôte d'Authentiquité Nationale. C'est l'Église Pentecôte d'Authentiquité Nationale. C'est l'Église Pentecôte d'Authentiquité Nationale. Donc, nous, premièrement dit, dans un livre de Mélisaïe, c'est 54, c'est 54, à partir de verset 14. Jusqu'au verset 17, c'est plus qu'on va vraiment pouvoir tout à l'heure. Isaïe, chapitre 54, verset 14 jusqu'au verset 17. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Le verset 16 Le verset 17 Le verset 17 Le verset 17 Le verset 18 Il dit tout cela affermi par la justice. Il est clair, il dit, ce qu'il veut de nous, chacun d'entre nous en tant que croyant, en tant que ceux qui croyent en lui, c'est qu'il veut de nous, c'est être affermi par la justice. C'est vrai. Dieu, ce qu'il veut de nous, c'est de marcher selon sa volonté. Il peut arriver où d'autres personnes, où on peut dévier. Il peut arriver où on peut, n'est-ce pas, prendre, n'est-ce pas, une autre route contraire à celle de Dieu. Il dit, il a dit, il dit, tu seras affermi. Ça veut dire, ce qu'il veut de nous, c'est de révéler dans sa présence et de faire ce qu'il veut. Il dit, tu seras affermi par la justice. Alors, si tu es affermi par la justice, il dit, barri l'inquiétude. Quand quelqu'un est inquiet, ça veut dire que la personne, l'inquiétude n'est pas quelque chose de bon, c'est négatif. Quand quelqu'un est inquiet, ça veut dire que la personne n'a pas de soutien. Elle pense que ce qu'elle pense va l'arriver. On est inquiet parce qu'on pense qu'on a un danger en face de nous. On est inquiet parce qu'on pense qu'on a entendu des choses, n'est-ce pas, qui nous terrorisent. Parce qu'il y a des choses qu'on peut entendre et puis voir, qui peuvent nous perturber. C'est-à-dire, quand quelqu'un est inquiet, il ne peut même pas dormir. Il ne peut même pas dormir parce qu'il est inquiet. Mais est-ce que, Jésus m'a dit, est-ce que par votre inquiétude, vous pouvez ajouter une courte d'ici le temps de votre vie. Ça veut dire, tu peux t'inquiéter, ça, ça n'engage que toi. Mais ton inquiétude, qu'est-ce que ça te fait ? Ça va te donner du stress. Le stress, ça peut engendrer d'autres maladies. Telle qu'est l'attention, ça peut engendrer d'autres maladies. C'est tel que même, si vous voulez, l'excès d'estomac. Moi, c'est ce que ça peut agir contre un effet négatif sur le corps humain. Mais encore, l'inquiétude te déconnecte de Dieu. C'est une déconnexion de Dieu. Parce que tu peux, quand tu t'inquiètes, quand quelqu'un inquiète, ça veut dire qu'il n'a pas la foi. Et quand quelqu'un inquiète, ça veut très bien, son sommeil est long. C'est-à-dire qu'il ne peut pas dormir. Il a peur le lendemain. Qu'est-ce qui va arriver ? Qu'est-ce que les gens ont décidé de faire ? Qu'est-ce que les gens... Il dit, bannis l'inquiétude. Dieu n'a pas dit, je vais te dire, bannis l'inquiétude. Il n'a pas dit, je vais prendre ça, c'est ce qui te paye. Parce qu'il peut y avoir, ça va être que tu n'as pas payé ta maison. Il y a un problème d'argent, il y a un problème, un souci, un souci grave. Tu as appris des choses qui sont en train de te terroriser. Voilà, il dit, bannis l'inquiétude. Il n'a pas dit, je viendrai parler de l'inquiétude. Il n'a pas dit, c'est un mot qu'il va bannir. Il a dit, bannir, ça dit, c'est toi-même, n'est-ce pas ? Tu dois réfléchir, il dit, non, je ne réfléchis plus à ça. Voilà, je ne m'inquiète plus. Tu dois dire, je ne m'inquiète plus. Dis à quelqu'un, je ne m'inquiète plus. Je ne m'inquiète plus. Amen. Amen. Alors, il dit, bannis l'inquiétude. Vous savez, ça arrive à toute personne. Ça peut arriver à chacun, parce que nous sommes humains. La chair peut s'effrayer. Jésus a eu peur. Quand il a annoncé dans le jardin de Jasmanie, dit-on la vérité, il a pleuré. Voilà, il s'est transformé avec du sang, parce qu'il avait peur, humainement parlant, la chair de la souffrance qu'il devait affronter. Donc, généralement, quand on a un point de chair, la chair a peur. Ça, c'est la chair. Mais nous sommes dans un domaine spirituel où chacun d'entre nous a foi en Dieu. Or, l'inquiétude, c'est, qu'est-ce qui va m'arriver demain? Qu'est-ce qui m'arrivera demain? Or, la Bible dit, bannis l'inquiétude. Le ton lendemain appartient à Dieu. Amen. Je dis ce qui a le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. Alors, tout ce que Dieu veut de nous, c'est de refaire notre vie en marchant, de nous débarrasser de tout ce qui ne glorifie pas son nom, et ça, c'est beaucoup très important, d'abandonner tout ce qui ne glorifie pas son nom, et de bannis l'inquiétude. Parce qu'effectivement, s'il y a des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu dans notre vie, effectivement, l'ennemi aura plus accès à notre vie. Alors, à un moment donné, il faut se reconnecter à Dieu, il faut faire la volonté de Dieu. Mais il dit, bannis. Il n'a pas dit, je m'aiderai, bannis. Il dit, promène, bannis. Ça dit, arrête d'avoir peur. Dis à quelqu'un, arrête, arrête ta peur, arrête ta peur. Amen. Qu'est-ce qui va m'arriver? Parce que j'ai rencontré dans la maison, j'ai tellement de fatigue, tu as peur, tu es inquiète. Il dit, les oiseaux du ciel n'ont ni, ils ne servent, ils ne sont pas sans, mais leur peur se laisse le nourrir. C'est comme les herbes aussi. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses viendront par son croix. Alors, tout ce que nous devons chercher, c'est pour la volonté de Dieu. Le royaume des cieux et sa justice, il dit, bannis. Il dit, car tu n'as rien à craindre. Vous comprenez? Il ajoute, il dit, bannis les cèques. Il dit, maintenant tu n'as rien à craindre. Ça veut dire quoi? Il dit, il faut même vous craindre. Pourquoi? Parce que le Dieu que tu pries, il est tellement puissant. Le Dieu que tu pries, il est tellement puissant et qu'il peut, à un claquement de doigts, résoudre toutes sortes de problèmes. Il dit, tu n'as rien à craindre. Parce que la solution est là. On dit Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je prends un exemple. Amen. Si vous envoyez un enfant de 14 ans qui sort, vous l'envoyez aller payer un pain, du pain, comme nous aimons donner bien le pain chaud, on ne peut pas perdre au Dieu. Pain chaud, pur, comme s'il y a la boulangerie, soleil. Loin de moi la publicité, parce que je me suis le bonheur de mon pain. La boulangerie, soleil. Et puis l'enfant, il est venu, il pleure. Il pleure. Il y a quoi ? Ils m'ont pris mon argent. Ils m'ont arraché de l'argent. Et tout ça. Non, moi, tu es pas. Il me dit, qui t'a frappé ? Il est là. Et puis, toi, tu prends. Je connais le président Seiko. Il me dit, c'est un truc qui a sa vie. Il ne me va régler. Il va régler ça. Et puis, vous, 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 venez. Et puis, vous voyez, c'est qui ? Vous voyez que c'est un enfant de 5 ans ? Un enfant ? Celui-là, oui, oui. De vous en moi. Qui vous allez frapper ? Votre enfant. 14 ans. Votre enfant. Votre enfant. Votre enfant. Votre enfant comme ça. Puis, tu as ramené l'enfant de 5 ans. Vous comprenez ? Tu vois, là, l'enfant de 5 ans. Puis, tu as ramené l'enfant de 14 ans. C'est lui-là qui t'a pris l'argent. Plus le plus. Oui, c'est lui. Ah, tonton, c'est moi ou mère. C'est lui-là qui a pris. Tu vois, tu vas te dire, mais tu n'as pas un enfant. Tu vas dire, mais c'est Kabri qu'il a. C'est Kabri. À moins que peut-être le sorcier l'ait transformé en mes Kabri. Sinon, c'est Kabri. Comment lui, il a 14 ans, un enfant de 5 ans, l'intimide. Vous voyez, donc, vous dites, n'est-ce pas ? Quand Dieu dit, c'est comme un enfant, ça dit, face à une difficulté, peu importe la grandeur, peu importe l'ampleur d'une difficulté, peu importe ce qui se présente devant nous, c'est comme la mer rouge devant Israël. Les gens ont commencé à mémurer. Il a dit à Moïse, Moïse a dit au Père Israël, l'éternel combattra pour nous. C'est un dieu qui est un dieu de prodigue. Les gens avaient peur, l'océan va se diviser. Mais comment, comment on pourra s'en sortir ? C'est la question qu'on se pose devant une difficulté. C'est la question qu'on se pose. C'est vrai, c'est déjà couplé. On pourra s'en sortir. Comment ? C'est la question. Il a dit, quand tu n'as rien à craindre. Dis à quelqu'un, tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien. Pourquoi ? Pourquoi on ne va pas craindre ? Parce que le fait de remettre ça à l'éternel, la Bible dit, recommande ton soin à l'éternel, mets en lui ta fortune, il l'allera. Alors, quand tu as remis ton soin à l'éternel, il est maintenant parent. Tu ne peux pas. Ça, c'est clair. Il n'y a plus de solution. Mais il y a une solution en Dieu, qui est Jésus. Il est notre solution. Donc, il dit, tu n'as rien à craindre. Est-ce que tu dois confier un truc ? Alors, tu ne dois plus avoir peur. Avant, quand tu crie, ça veut dire que tu ne le banalises, tu ne fais plus confiance. Il dit, elle a frayeur, car elle approchera de toi. Ça veut dire, la frayeur, en ce moment, on a effrayé, qu'on attend des choses. Ça veut dire, les choses, vous entendez, vous voyez, vous pensez que c'est déjà fait, mais ne pas dire que c'est vraiment accompli. Regardez, David. David était un enfant qui n'avait rien à voir. C'était un enfant qui était même banalisé de sa famille. N'est-ce pas ? Qui était banalisé. La preuve, c'est que quand Samuel voulait ouvrir les gens, il s'en est, il a regardé. Les gens ont dit, mais non, c'est un enfant. Celui qui reste là, il est gamin. Il n'a rien à voir. Dieu dit, je ne suis pas celui-là qui réa l'apparence. Voilà, donc, ils ont banalisé David. Alors, c'est David là, qui a été loin comme roi. Il dit, et David, ce même David, est venu donner à manger à ses frères. Il n'avait rien à voir le combat. Personne ne voulait aider. Le roi ne m'a dit, il voulait l'aider. Il ne pouvait pas, parce que les arbres, les guets, les vêtres, il ne pouvait pas porter. Personne. Mais il a dit David. C'est qui faisait la force de David. C'est la foi qu'il avait en Dieu. Face à une situation telle que comme Goliath, il était vraiment un gamin, n'est-ce pas, comme un garb de terre devant Goliath. Alors, il ne pouvait rien, mais il avait sa foi. Alors, il avait banni la frayeur, parce qu'il avait crié, il avait terrorisé le peuple d'Israël. Goulet avait terrorisé, il avait crié cette frayeur. Mais ça n'a pas gagné le cœur de quelqu'un qui a la foi, la frayeur ne lui gagne pas. Amen. Amen. Il y a des gens souvent se mettent dans le couloir qu'on dit, « Hey, pita, t'es fré. » Il y a des gens, quand ils font ça, ça leur fait. Parce que, pourquoi ? Parce qu'eux, ils sont forts dans la tête. Le diable, qu'est-ce qu'il va vouloir faire ? Il va vouloir vous le déstabiliser dans la tête. Quand il atteint son objectif, en t'es frayant par des propos, parce que c'est ça, il a fait des propos, il a dit des choses qui ont terrorisé, qui ont effrayé, mais ça n'a pas touché David. David dit, « C'est à l'éternel qui a parlé. » « Car, il dit, la frayeur, elle n'approchera pas de toi. » Ça dit, la frayeur que les gens font, il ne faut pas que ça approche de toi, il ne faut pas avoir peur. Garde ta foi en Dieu. Garde ta foi en Dieu parce que ce n'est pas un homme qui va te promettre quelque chose qui te mentit. Amen. Garde ta foi en Dieu parce que Dieu ne peut pas être un humain pour te tromper. Amen. Il dit, « Ah, non, qui t'a envoyé aller chercher ces palables ? » Le monsieur le dit, « Je n'ai plus fort que moi. » Non, Dieu est moyen tous les combats. Il dit, « Ah, toi tu m'y mets des bains, des bains comme ça ? » « Ah, ce n'est pas moi qui t'ai envoyé, il faut faire ton palable. » Non. Quand tu te confies dans l'éternel, il prend ton palable en main. Dis Amen. Amen. Il prend ton palable en main. Il n'est pas celui-là. Mais tout ce qu'il peut de nous, c'est de faire sa volonté. Amen. Ok ? Peu importe ce que tu veux entendre, peu importe la dimension du combat, peu importe la dimension, il dit, « Bannis la frayeur, car ça n'approchera pas. » Si tu as réunis, c'est à Dieu, il ne faut plus avoir peur. Amen. Voilà. Amen. Amen. Si ton papa, ton papa, le préfet, le dit, « Tu vas avoir peur de Dieu dans la vie. » Hein ? Hein, seul. Le poursuit, le s'il me dit, « Viens, monsieur. Ça va ? Vous êtes enfant de qui ? » Le préfet, le migrat, déjà passé sa vie, déjà, dans son force, à menacer. Nous ne sommes plus que l'enfant du préfet, l'enfant du président de la République. Amen. Je vous dis, c'est clair. Et ce n'est pas nous qui avons fait ce choix. On peut être paillé. Pourquoi on a l'Église ? Pourquoi on a cru en Jésus ? Mais c'est une grâce. C'est Dieu qui a voulu que nous soyons chrétiens. Il y a tout ce qu'on crue et le pouvoir de l'enfant de Dieu. Nous avons des verbes de l'éternel. Alors, c'est l'éternel, il faut que nous allions plus croire en lui. Et en toutes choses, nous devons savoir qu'il est avec nous dans tout ce que nous traversons comme difficultés. qu'il est là. Il ne faut pas l'exclu des difficultés. Il ne faut pas aussi en aller chercher. Mais si ça vient, confie ça à Dieu. Il s'en charge, il prendra le temps de réveiller. Il dit, si l'enfant de complot, cela ne deviendra pas de moi. Ils vont vouloir comploter contre toi, ils vont vouloir te nuire. Il dit, qui, comme c'est lié contre toi, tombera sur ton pouvoir. Donc, c'est lié, ça dit, c'est lié contre toi. Ligé, c'est se vouloir, c'est lié, lié contre toi. Il dit, tombera sur ton pouvoir. La puissance de Dieu nous aidera toujours à nous en sortir dans les difficultés. voici, j'ai créé l'ouvrier qui scoupe le charbon au feu. Ça veut dire que le forgeron qui fait les armes, qui fait la machette, qui fait la lance, n'est-ce pas ? Il dit, si, mais j'ai créé aussi le test cultureur pour la briser. Ça vous dit aussi, le même qui crée l'arme, il a aussi le même qui a le pouvoir de pouvoir détruire les armes pour voiler. Il y a aussi une autre armée, un bloc machine qui vient détruire ou dit, face à une arme, face à une difficulté, il y a aussi toujours un moyen pour déstabiliser ce qui se présente à nous. Amen. Il y a toujours un moyen. Amen. Amen. Donc, il ne faut pas regarder l'option, c'est fini, et l'arme qui se braque contre toi. Non. Il sait, il y a une arme, c'est pour ça qu'il dit, quand vous lisez le verset 17, il est clair là-dessus. Vous préparez déjà le moral des gens, il dit, tout accord, je compte vous, c'est la sans-effet. Il dit, toute arme, quand il y a une arme d'expression massive, il y a aussi une arme qui peut aussi maîtriser ça. Il dit, toute arme forgée contre toi sera toute sans-effet, toute arme, toute sorte d'arme forgée contre toi sera sans-effet. toute l'arme qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Il dit, quel est l'héritage de ses serviteurs, de ses serviteurs, de ses serviteurs, et quel est le salut qui leur viendra de loin. Il dit, c'est notre héritage. Vous savez ce qu'on appelle l'héritage ? L'héritage, c'est qu'il vient d'acquis. L'héritage, c'est déjà là, c'est déjà fait, c'est déjà là. Cela ne dépend pas de quoi. Quel est l'héritage ? Il dit, c'est ton héritage. Toutefois qu'il aura une âme, ça sera sans-effet. Toutefois que les gens te lieront contre toi, ça sera réglé par l'éternel. Il dit ici, quel est le salut qui leur viendra de loin. Le salut, c'est le délivreur. Il dit, quel est le salut qui leur viendra de loin. On vous dit, c'est l'éternel qui accorde le salut. Quel est le salut qui leur viendra de loin. Qu'il s'asseoir une âme de la sorcellerie, que ce soit un pouvoir de ténèbres, que ce soit une affaire que tu as avec les humains, ou que tu confies sans l'éternel, Dieu prendra la peine de régler ça. On peut tout faire, mais quand on se confie en Dieu, Dieu prendra la peine de résoudre le problème. Alors, bannis la frayeur. Ce qui est intéressant, le verset 14 dit, sera affermi par la justice. Alors, Dieu nous interpelle pour revenir dans sa présence. Et ça, c'est beaucoup très important. Ce serait qu'il y a un moment donné de notre vie. Nous devons, si nous faisons la vie ou pas, pour voir ce que nous faisons la volonté de Dieu. Alors, il faut régler ce qui est à régler et de faire la volonté de Dieu et de se confier en lui. Et ça sera encore plus intéressant. Mais en même temps, Dieu n'est pas un homme qui mentit. C'est une promesse. Il dit, c'est une promesse. Il dit, quel est le ritage et le salut que l'heure viendra de moi ? On vous dit, bannis la peur qui est à ta porte ici. Bannis la frayeur, bannis tout ce qui est en train parce que tu as entendu des choses, tu as vu des choses, tu es terrorisé, tu as peur, tu es dans une frayeur, tu es en train de tremper, tu te demandes est-ce que tu pourras t'en sortir ? Avec Dieu, il y a toujours une solution. Avec Dieu, il y a toujours une solution. Avec lui, il y a toujours une porte d'issue. Avec lui, il a dit toujours, c'est pas en train que les gens construisent des huiles ici, même dans les hôtels quand ils construisent, il y a toujours les portes de secours. C'est ce qu'on appelle les portes de secours. Il ne peut pas créer une situation sans vous donner les portes de secours. Il y a toujours une issue. Alors, ça veut dire, il ne faut pas regarder la frayeur et regarder cette porte d'issue. il y aura toujours une porte d'issue où Dieu te donnera toujours la possibilité de t'en sortir. Tu t'en sortiras de cette difficulté où tout ce qui est en train de se présenter à toi, tu t'en sortiras. Le sorcher ne pourra pas te manger. Et parfois, ce qui les menace, c'est vrai, il y a des menaces, c'est vrai. Il y a des choses sur lesquelles les gens se barrent pour pouvoir dire on l'a eu, on veut une nuit. C'est vrai, ils ont leur raison à eux. Mais le dernier mot revient à l'éternel. Amen. 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 Je crois que vous, vous donnez la complète face aux amalicites, il fallait lever les mains. Et si vous levez les mains, vous avez la solution. Si vous baissez les bras, l'ennemi prendra le dessus. Mais des grâces, banissez la peur, banissez la frayeur. Peu importe ce que vous avez entendre, vous bénissez la dernière minute, à la dernière seconde, Dieu peut encore vous sécourir. À la dernière minute, à la dernière seconde, Dieu peut encore résoudre le problème. banlie la peur, banlie la frayeur, et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce que vous vous plaignez, c'est le pain ? Est-ce que vous vous plaignez, c'est le pain ? Est-ce que vous plaignez, c'est le pain ? Est-ce que vous plaignez votre propre, votre histoire, si chacun d'entre nous aura une histoire, chacun d'entre nous sera toujours, parce que la vie n'est pas qu'elle est haut, il y a aussi des bars. Voilà. Il faut des vallées, il faut la vallée. Quand vous voulez parler de la montagne, c'est qu'il y a la vallée. Et c'est dans la vallée, on apprend beaucoup de choses. C'est dans la vallée, pour accéder la montagne, c'est qu'il y a la vallée. Pour monter une montagne, c'est qu'il y a la vallée. Et c'est dans la vallée qu'on apprend beaucoup de choses. Beaucoup de personnes restent aussi dans la vallée. Beaucoup de personnes restent dans la vallée, parce qu'ils sont épuisés, parce qu'ils entendent, « Oh, il faut que notre force, ta force vienne de l'éternet. » David dit, « Je lève la montagne, d'où mes ménages me secouent. » Ce n'est pas l'heure qu'on est. Il dit, « Le secouent ménage de l'éternet, qui a fait les cieux de la terre. » Les grands hommes ont toujours une histoire. Et il y a des ceux qui ont assez bien un pouvoir, peut-être politique. Je vais parler de la terre à terre, mais ils ont eu l'histoire. Ils ont connu ce qu'on appelle l'humiliation. On a connu un gars, il a sorti trop l'autorité, devenu président, même sur les pays de la terre. Amen. Amen. Absolument. Amen. De la vérité. De la vérité. Amen. Amen. On a connu nos gars aussi, il est là-bas aussi, mais avant de venir, c'est aussi que c'est ça, ce qu'on a connu. N'est-ce pas ? Amen. C'est ce que Mandela a connu. Amen. Mandela, on s'est senti. Il n'a pas pris de 25 ans en prison. Amen. Donc, la destinée, le destin et la destinée. Je vais t'expliquer un peu. La destinée, c'est la finalité. Comment tu vas finir ? C'est ce qu'on appelle destinée, c'est la destination des dents. Donc, dans la destinée, il y a le destin. C'est deux choses différentes. Amen. Le destin fait partie de la destinée. La destinée profite d'un leader politique. Il y a la prison des dents. Amen. Mandela a fait la prison. Ce sont des questions. Mais ça a destiné. Il est devenu président de la Fruits du Sud. Amen. 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 C'était impossible, humainement, par an, avec toute la stratégie des Blancs, la patate, le racisme qui existait, avec tout était bouclé. Mais la destinée de Joseph, c'était des têtes-têtes d'être élevé. Mais la riche chose d'Isabre, il a été élevé dans un pays étranger. Mais dans sa destinée, il y avait des destins. Il se retrouvait dans un puits. On l'a vendu comme on vend tabou. Joseph se retrouvait en train de faire la volonté de Dieu. Parce que par le moment, les gens pensent que c'est parce que tu n'as pas la volonté de Dieu qu'ils touchent tout taille. Parce que souvent, les gens, ils accusent les gens parce qu'ils ont Dieu t'embandonné. On dit, Joseph, il était tellement beau. Madame, pour tout ça, il dit que lui, là, vraiment, j'ai besoin de Dieu. Même si c'est 5 minutes, c'est bon. Excusez-moi, il faut qu'on gère 5 minutes. Le monsieur dit, non, elle le drague, vous ne connaissez pas, vous. Quand elle te veut, il faut un miracle de Dieu. Elle va te guettir jusqu'à... Elle dit, bon. Il faut que je lui dis, mais pour mal, il dit, pour mal. Franchement, il y a des attaques. On ne peut pas résister à ça. Amen. Comme moi-même, je suis José Brèvre. Il y a des pommages en fond d'eau. Madame, vraiment, ça, c'est trop sérieux. Personne, je ne sais pas où ça va arriver. On a fait des pommages, là. Ça peut arriver. Je ne sais pas, 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 je 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 sais pas, il peut y avoir des accusations, il peut y avoir des choses. Où était Dieu? Dieu n'a même pas dit un mot. Mais je leur ai dit, mais Dieu, moi je décide, tu n'as même pas embrasé cette femme-là, à cause de la crise, elle est belle, mais c'est pas parce qu'elle n'est pas belle. Elle est belle, je pouvais bien faire, manger tout ce qu'elle a. Je pouvais bien faire, mais chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et j'ai dit, il est craint, je ne sais pas, et puis tu me nesses, dans cette humiliation-ci. Il s'est réveillé en prison, elle est là. Amen. Il n'a pas parlé, mais c'était son destin. Amen. Amen. Le destin. Le destin qui devait aboutir à la destinée. C'est dans la prison, l'humiliation la plus totale. Celle-là, Dieu va l'élever. Oui. Parce que tout le monde est de chez vous. Il faut que ça soit bien. Mais quand tu veux avoir ta destinée, quand Dieu veut t'élever sous la loi de l'humiliation, il y aura l'humiliation, il y aura l'abandon, il y aura beaucoup de choses. Et c'est dans la prison qu'il est rentré dans sa destinée. Mais la prison faisait partie de son destin. Tout le monde te pose la question, pourquoi tout ça m'arrive ? Il vient faire quoi ? En réalité, tout le monde te dit, c'est ça là, généralement, vraiment, rien ne fait de mauvais. Mais c'est ton destin. Ça doit arriver. C'est ce que Jésus a dit à Joseph, c'est la volonté de Dieu, regarde ton épée. Il faut que ça arrive. Il faut que les saints des cultes s'accomplissent. Il faut que ça arrive. Alors Jésus, Jésus a décidé, même Jésus a connu une humiliation la plus totale. Attends, laissez-moi parler qu'il est sur Jésus. Vous savez que Jésus était nu à la croix, nu comme un bergéter, sans qu'elle soit à la croix. C'est comme on montre comme les films. Ça, c'est des films, mais il n'y a pas plus de millions que ça. Pendant des heures, restez à la peau, il n'y a pas plus de millions que ça. Nu à la croix. Il n'y a plus de millions que ça. Vous connaissez une humiliation plus grave que ça? Tout le monde regarde, on voit tout, on tout déploie. Ça n'est rien. Il n'y a rien, on voit tout déploie. Jésus, qui était grand, puissant, on voit tout déploie. L'humiliation, la plus totale. Jésus a connu ça. Mais ça fait partie de son destin. Alors quand il a rendu l'âme, il est rentré dans sa destinée. Aujourd'hui, il a assis à la droite du Père. Amen. Il a assis à la droite du Père. Je ne peux pas vous donner le besoin de l'humiliation. Les visionnaires, ce n'est pas possible. Quand quelqu'un dit je veux devenir grand, son destin sera terrible. Son destin sera grand. Dans son destin, son destin, il va connu la honte. Il connaîtra l'humiliation. Il va connaître le cours les plus graves de sa vie. Et ça va le forger moralement. Ça va le forger. Ça va le rendre grand. Sauf que ça, même si tu n'es pas chrétien, parce que la destinée, c'est Dieu. Même si tu n'es pas chrétien, mais quand tu as une destinée glorieuse pour asséder un pouvoir, un tel état, pour asséder un trouble, frère, ce que tu vas voir dans ton destin, les choses qui vont t'arriver, tu vas même peut-être te dire, mais justement, si tu es vraiment appelé à ça, tu ne renonceras pas à ça, tu vas affronter. Parce qu'on n'évite pas le destin. Amen. On n'évite pas le destin. Ça arrive. Et c'est Dieu qui décide. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu vous fait? Excusez-moi, qu'est-ce que Dieu vous fait? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Comme tu es Dieu. Amen. Le roi a dit, non, je n'en veux pas. Je n'en veux pas aux gens. Non. Ça doit arriver. Qu'est-ce qui est gentil comme des sons? Quel est l'enseignement qui est gentil? Parce que c'est important. Manu Lacan est sorti de la prison, mais il a appris ce qu'on appelle la faim. Il a appris mais celui qui a été celui-là qui a réconcilié tous les Sud-Africains. La même chose, Joseph aussi a appris ça. Joseph aussi a dit, non, 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 il a calmé les gens qui se culpabilisent. Il les a repris. Il les a repris. C'est à cause de vous. C'est vous-même qui m'avez aidé. Si vous ne m'avez pas vendu, si vous ne m'avez pas émulie, il ne s'est même pas ce poste. Amen. Donc, par moments, les gens pensent que c'est fini, ils sont en train de vous détruire. Ils sont en train de vous conduire à votre destinée. Amen. Sans qu'ils sachent, alors soyez bénis. Amen. Que la grâce de Dieu demeure sur la vie de chacun. Amen. Soyez bénis, soyez fortifiés. Il y a des choses, vous ne pouvez rien avec, ça s'appelle partie de votre destinée. destinée. Donc, le destin. Donc, vous avez compris maintenant le destin, le destin, il a destiné. Voilà. Le destin. Ah, c'est pas son destin, oui. Il a fait, c'était son destin. Mais, c'est la fin qui compte. Ton destin, il peut y avoir des choses bizarres dans ta vie. Amen. Amen. Les gens ont dit, non, mon fils, je n'ai jamais revenu, je ne fais pas la politique. Et les points, on ne va, on ne revient plus. mais comme c'est ça, c'est partir de son destin, il est destiné, il est sorti de là. Où est ? Amen. Tu connais, puis je connais, je ne parle pas ça. Amen. Amen, on connaît ça. Tu connais, je connais, tu as compris, je compris. C'est pas la même chose que tu as appris. Amen. C'est pas ça. On a dû voir la sport de ma vie, tu as majeur. Sinon, tu as compris, j'ai compris. Amen. On dit qu'on va la balle, on ne revient plus. En tout cas. Le gars, après 7 ans, on dit, il n'y a rien. Il les a trouvés. Amen. Amen. Et ça, c'est parti. Et il y a des gens, maintenant, qui quittent dans les coins, c'est là même, ils sont plus célèbres. Amen. Et là, ils devaient encore, parce qu'il fallait passer par là. Alors, que Dieu vous fortifie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Par moment, on le coûte et qu'on ferme l'oreille à tout ce qu'on entend voir. et puis, on regarde à l'essentiel, notre destinée là, où on va arriver là. C'est ça qui est plus important pour nous. Amen. Voilà. Mais le destin, ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est la destinée qui nous intéresse. Amen. Pourquoi tout ça ? C'est pour aboutir à quoi ? Mais Dieu dit, bannis la frayette. Donc, la frayette ne va pas arriver. Alors, que Dieu bénisse. Amen. A qui Dieu a fait nous bien dans ce message ? Ce message. Est-ce que tu penses que tu as vu à Jésus ? C'est la grâce. Le message que Dieu m'avait mis à cœur ce matin, parce que pendant que je vous prêche, c'est que j'ai déjà reçu le message de la part de Dieu. C'est ça, c'est ça la force, que le Seigneur vous bénisse, que le jour vous bénisse. Merci parce que vous êtes en jeu, merci de continuer, je pense que ça va prendre fin aujourd'hui. Voilà, et n'essayez pas de prier, parce qu'à un moment donné, quand vous arrêtez de prier, les choses que Dieu crée, vous nous envoyez davantage dans la prière. C'est par le moment où on oublie de prier, et puis Dieu crée des événements qui nous disent, ah, ça nous interpeute, il faut qu'on prie. Il y a quelques témoignages papa, quelques témoignages, des témoignages, donc ? Oui, donc il est dangereux, la famille Bessie. Et le Seigneur à Diblo, ça va ? Oui, grâce à Dieu, si ça va. Vous avez mis des gains d'affaires de semaine ? Oui, on allait, nous, on a laissé les autres ici, on allait chercher, la nuit, on est revenu. Oui, ça va. D'accord. Comment, comment vous allez, comment tu vas ? Papa, je vais très bien, grâce à Dieu. J'avais une boule dans le vent, et bon, c'est comme le kiss, le kiss, le fibrone, voilà. Je cherchais des solutions avant, je ne trouvais pas, donc je me disais, ah, ça, ça fait l'opération qui vient là-là. Donc, voilà, désespérez, et puis Dieu, par le canal de ma petite soeur, c'est comme ça que nous sommes venus jusqu'à vous. Et là, après la prière et le Seigneur qui étaient vraiment stricte, ça fait qu'aujourd'hui, où je vous parle, Dieu a fait la surgir de mon vent. Je sentais le mal, je sentais le mal, je me disais, quand ils faisaient la surgir après mon bien-duit, c'est comme, ils sentaient qu'on tirait quelque chose dans mon vent là-bas. Donc, écoute, j'ai toussé, puis, bon, excusez-moi, j'ai fait du vent. Non, c'est là, je n'ai plus ressenti le mal jusqu'aujourd'hui. Je veux, je veux, je veux, je veux, je veux, dans toute, toute, toute l'honneur de toute ma vie, je souviens avec vous. Merci. Merci, madame. Madame Nami. Bonjour, papa. J'ai une amie, en fait, j'ai une fille, une fille qui s'appelle Mme Cissé, c'est ça que la dernière fois, je suis en train. D'accord, papa. Madame Nami, ça va ? Oui, ça va bien, papa. Je crois que je vais rendre un témoignage aussi. Moi, en réalité, quand je vais à l'église, bon, je vais comme tout le monde, mais je n'ai jamais expérimenté ce que j'ai expérimenté ici. C'est-à-dire que j'étais là au cours de la prière, c'était à la veillée du vendredi. J'étais arrêtée là, et puis j'ai commencé à sentir l'une de mes narines, gauche, là, qui a commencé à me picoter de part et d'autre. Et puis j'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas ? D'accord, Seigneur, il faut me guérir, visite-moi. Donc c'est comme ça, tout à coup, je suis devenue vraiment légère. Et puis je suis tombée, et l'homme de Dieu est venu, le pasteur est venu pour prier pour moi. Et au moment où il priait pour moi, il a commencé à vomir, à vomir, parce que j'avais un problème de ventre. Mon bac, quand il chauffe, quand il suis enceinte, donc, et puis la grossesse quitte. Donc il a prié pour moi, et jusqu'à aujourd'hui, vraiment, je ne sens rien pour bâtir. On attend le bébé. Amen. Amen. Je veux, je veux entendre ta maman, passez le niveau d'abord. T'es venue, jeune fille, hein, l'anglais. Merci. Tu t'es maquillé, tout ça. C'est bien, hein, cette dimanche. Oui, vous pouvez, vous parlez, hein, son témoignage. Ah, son témoignage, il a connu, il a l'air, si. Je me suis attendu d'abord, 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 d'abord. La vieille dit, où elle était à Vavoie, dans l'église, où elle allait, c'était vie nouvelle. Vraiment, ce qu'elle a expérimenté ici, elle n'avait jamais expérimenté ça là-bas. Mais ici, quand on a fini de prier pour elle, elle se sent bien, légère, tout va bien. En tout cas, elle dit, merci au Dieu des dix mots. Qu'est-ce qu'elle a dit? L'église, l'église. Qu'est-ce qu'elle était à faire? Elle est expérimentée, c'est-à-dire, il y a la société. Elle dit qu'elle venait ici, elle était sorcière. Mais Dieu l'a délivré parce que... mamba il ya et qui a dit qu'elle avait tué son mari elle a fait la fille sa petite fille qui c'est qu'il n'est pas venu qui n'est pas parmi nous elle a tué sa fille et elle a acheté marina et elle a tué une autre dame mais arrivé ici jésus l'a délivré tout ça c'est qu'elle avait ressenté dans son corps elle ne ressent plus ça il ya quelque chose qui est sorti d'elle comme s'il avait quelque chose qui était sorti d'elle donc tout va bien chez elle maintenant elle voit rien elle n'entend plus rien tout va bien à la grâce de dieu je veux être sincère j'ai besoin de son canal il faut qu'elle m'envoie ça il faut lui dire ça maman la bonne ménère maman n'y d'aétoitement fafoumé et d'alane à vous et à où elle est dans la cour. Je suis là. Il y a des gens qui viennent quand même les gens sont élevés. Ils ont vraiment besoin de nos enfants à ça! J'attends ça. J'attends ça. J'attends ça. J'attends ça. C'est un nez qui se passe bien et c'est la faveur. El a dit ses sauvages. Il faut faire encembre. d'accord parce que le village partenaire oui oui ils ont placé tous les poteaux si votre maman voit le canari qu'on casse le courant à ce que vous êtes à vous dire c'est ça non pardon vous êtes quoi socia même des diafragés juste après nous on n'a pas le courant ça fait la tension à ce sujet c'est votre maman qui fait ça d'accord d'accord on a gagné d'ailleurs le canari là il faut qu'ils aiment l'angoisse elle dit c'est problème de transport sinon elle le veut va faire elle bouge pas elle envoie quelqu'un pour un coup d'avec Mais il faut que ça se règle avant vendredi, parce que c'est important ce qu'il dit, parce que si ce n'est pas restitué, c'est comme si rien n'était fait. D'accord, elle va aller chercher. Il y a trop les secrets dedans, mais pourquoi si elle va fuir ? Non, il ? Elle ne va pas fuir. Non, elle va pas faire ça. Non, je fais exprès, je dis ça. On lui dit que moi il l'a fait passer au scanner, j'ai fini avec elle, il faut lui dire ça, j'ai fini avec elle. Il y a tellement que... Il y a fini avec toi, Boussata. Nous, là, c'est la Confédération africaine internationale de lutte contre la délégance et les crises spirituelles. Nous, s'il y a un problème de développement, je n'ai pas ça. Comme le courant du village est bloqué, je ne laisse pas ce côté-là. Elle va nous envoyer le canardier, et le courant va venir. Papa, je voulais ajouter quelque chose, c'est qu'hier, il y a mon petit frère qui a appelé. Il dit donc qu'ils se sont fâchés, ils ont cassé quelques poteaux de courant. Parce que, bon, ils veulent les dépasser pour aller mettre le courant à Tania. Donc ils se sont fâchés, ils ont cassé quelques poteaux. Et puis, les gendarmes ont visité vos villages, c'est ça ? Oui, 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 oui. OK. Bon. Le courant va venir. Amen ! D'ici quatre mois, il aura le courant. Amen ! Mais, faut que je casse le canardier. D'accord. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un peu le canardier. Notez très bien ce que je vous dis là. Notez là. D'accord. D'accord. Le jour où il va envoyer le canardier, il y a dit, c'est fini, c'est cassé. Comptez ! Ils vont les mettre au courant. Amen ! Amen ! Amen ! Ça ne marche pas facile. D'accord. Donc, il fallait que je parle de ça, c'est important. D'accord. La gueule, il ne faut pas t'inquiètes. On voyait ça, voilà. D'accord. La gueule, il faut pas t'inquiètes. On voyait ça, voilà. D'accord. Il y a une question qui a commencé. Ben, je ne pouvais pas te laisser comme ça. Non, non, non. Nous, on ne laisse pas ça. D'accord. Pour nous, c'est le dévoilement et la destruction. D'accord. Nous, on dévoile à continuer tous. D'accord. La vieille, c'est grave, grave. Vous ne pouvez pas laisser grader, grader la vieille. On ne peut pas 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 la vieille. Tu as des belles enfants. Tu as des belles filles comme ça. Ils gagnent tout le monde. Marina ! Oui. Comment tu te sens ? Aime ça en l'aise. Non, tu as l'aise, c'est la française, ça. Aime ça en l'aise. Aime ça en l'aise. Tiens, tiens, les femmes, façon, façon. Les femmes, façon, 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 façon Paris. Ils sont à l'aise. Ça, c'est les femmes, façon. Ceux qui font un bon belè. Les femmes sont dans les bolets d'or. Vous connaissez les postes ? Ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise. Excusez-moi pour faire. Oui. C'est pas à l'aise. Ils sont à l'aise. Ils sont bien. Je préfère qu'ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise. Mais encore pour faire. Explique-toi après, Vanessa. Tu ne te sens pas mal. Maintenant, je suis, depuis que je suis venu à Divo avec mes parents, moi, j'ai pratiqué la saisonnerie avec ma mère. Donc, je suis tombée malade. Et puis, mes parents m'ont amené ici. Donc, depuis, nous sommes arrivés ici, avec les bains durs que nous, j'ai fait. Nous, on l'avait. Et puis, j'ai bu aussi. Et puis, j'ai gêné. Donc, pendant ce moment-là, les bains durs, en tout cas, ça m'a fait du bien. Lorsqu'on priait sur moi, j'ai ressenti une fausse, une fausse douleur, un truc qui est quittant moi. En tout cas, vraiment, je me sens bien. Je me sens bien. Je remercie le bon Dieu d'avoir venu à Divo avec mes parents. Je remercie le bon Dieu. Je suis allée à l'école jusqu'à... Tu n'as pas à l'école ? Non. Pourquoi ? Elle a commencé à m'appartenir. Il n'y a pas de l'école. Mais c'est ce qu'il voulait savoir. C'était. Je suis allée aux ceux-deux. Je suis allée aux ceux-deux. Je suis allée aux ceux-deux. Tu peux aller à l'école encore, hein ? Oui. Oui. Oui, prophète. Je suis allée à l'école. Tu peux aller à l'école. Si. OK. Tu es venu là, tu savais... Moi, je ne savais pas que... Tu ne m'avais pas dit que tu avais le sida, n'est-ce pas ? Oui, prophète. Je l'ai su par révélation. Directement, direct, décroche. Je l'ai su pendant que tu vomissais tout ça. Voilà. Tu vas reprendre ta chair. C'est fini. Voilà. Amen, prophète. Mais tu aimes trop, garçon. Il ne faut pas rester simple aussi. Garçon, là, tes yeux pris trop. On va essayer d'apprendre. C'est une fabriqueuse de ses yeux. Ce n'est pas ses yeux. Tes yeux pris trop. Tu aimes trop, garçon. Mais on va... Il faut te donner à Jésus. Tu vas attendre. Tes septembre partis, mais ta maman va bénir. Tu vas attendre. Jusqu'à ce que ta maman va le canardier. Qu'ils vont finir. On va vous bénir. Vous allez partir. Les autres peuvent rentrer. Ou ils peuvent suivre un peu l'événement. Parce que c'est un événement de taille. Parce que ça y va du développement de votre village. Ils ne lâchent pas ça. Parce que si j'ai laissé ça, ce n'est pas bon. C'est comme si j'avais laissé tout un village dans l'obscurité. Or, nous, nos combats, c'est de permettre aux peuples, aux villages, aux nations, le bénéfice du développement. Amen. Voilà. C'est un peu ça. Moi, il y a tous les dossiers. Quand je parle, il y a tous les dossiers. Il y a tous les dossiers selon l'Esprit de Dieu. Quand je parle, c'est mon don. Amen. Jésus a des milliers de kilomètres. Des milliers de kilomètres. Mais j'escaline. Le nom ne change pas. Amen. Le jour, il va arriver dans votre village. Il va arriver. Amen. 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 Et c'est bientôt. Amen. C'est très bientôt. Amen. Ok. Ça va? Oui, mon frère, ça va. Tu arrives à manger? Bien. Bien. Oui. Ça va maintenant. Il mange bien? Oui, il mange bien. Il sentait une joie de temps par lui. Ça va maintenant? Oui. Ça va maintenant? Oui. Ça va. Je sens aussi. Je sens à lui par lui, à moi. Oui. Ça est toujours là. C'est pas encore... C'est pas encore bien fait. Non. Non, ça va. On s'entend de partir. Amen. Quand tu es malade, tu ne t'alimentes pas. C'est ce qui est dangereux. Non. Les témoignages, c'est fini les témoignages? Non, c'est pas fini. Oui, la selle, je suis bouillé à poissonner. Oui, la selle, je suis bouillé à poissonner. Les trents ont voulu le manger. Ah. Et puis, ils ont voulu le cabri. Le cabri, ils mangeaient. Ils sont sacrifiés. En tout cas, je ne sais pas combien de fois à remercier Dieu. Oui. Je suis rempli de joie. Jusqu'en ça, ça déborde même. Hein? Je suis rempli de joie. Amen. La joie et l'amour, ça fait porter. Amen. C'est même pas ce que je veux donner à Dieu. C'est moi, c'est mon Dieu. Il offre tout ma famille à Dieu. Amen. C'est ce que je veux donner à Dieu. Sincèrement. Non, vraiment. Oui, je suis à Dieu. Mais c'est même pas où ils sont. J'ai une fleur. J'ai la joie, mon coeur. Mon coeur, plein de poisson. Amen. Amen. Donc, j'ai rend mon témoignage. Vraiment, je dis merci à Dieu. A toute ma famille. Que, vous, papa prophète. Que Dieu vous paye. Amen. Amen. Ok. Mon fils va parler un peu. Bonjour, prophète. Bonjour, Petit. Ah oui, Benny. Amen. Prophète, je vais entendre mon témoignage. Oui, ben je t'écoute. Le jour que vous avez prié pour moi le vendredi, quand je me suis endormi la nuit, j'ai senti la présence de Dieu avec moi. Amen. J'ai senti qu'il y a un ange qui me protège. En rêve, j'avais... Tu avais quoi? J'avais la sorcellerie. Mais le jour, quand j'ai dormi, je ne me sentais pas comme avant. L'Amérique, quand il est minuit, je m'en vais pratiquer la sorcellerie. Le jour, je ne suis pas parti. Je ne pouvais pas, il y avait le feu aux aventures de moi. Et quand je me suis endormi, à minuit, disons comme j'étais au village, dans la chambre où on dort. Et j'ai attendu la voix d'un souris. Et je me suis réveillé. Je me suis assis sur la natte. Et j'ai regardé, il y a une souris qui sort dans le placard. Et il voulait se consommer en honte. Je me suis levé, je l'ai tapé, je l'ai tué. Et le deuxième est sorti, je l'ai tué encore. Le troisième est sorti, je l'ai tué en huit souris. Parce que dans la sorcellerie, où on partit la sorcellerie, où on partit la sorcellerie avant. Nous étions huit. Et j'ai tué la souris. Les huit souris. Et quand j'ai tué les huit souris, j'ai dit que le feu de Dieu doit vous brûler tout jusqu'à votre mort. Je remercie Dieu. Donc maintenant ça va chez vous ? Et vous faites. Eh, je n'ai pas une fois ton père. Est-ce que t'as en honte ? Oui, ton père. Il faisait des fruits, c'est ça ? Quand vous l'amunier, il faisait des fruits, c'est ça ? Oui, oui. Maintenant ça va à trois jours chez vous ? Prophète. Grâce de Dieu ça va. On tourne très bien. Moi même, on tourne autour, mais de la main qu'il est tour là, on dirait qu'il soit au Dieu. Nous dormons tout près là, à l'entrée. Je me sens tellement à l'aise. On dirait que c'est maintenant, je suis un enfant de 10 ans. Je me sens très jeune. Oui. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu bénisse. Amen. Ok. Ta famille dit ça ? Bonjour. Oui. En tout cas. En tout cas. En tout cas. Et puis mon témoignage ici à Divo, le jour que j'ai su que ma maman est dans la sorcellerie, vraiment à travers la vidéo, dès que j'ai su Nels, c'est ici que mon objectif m'a conduit. Mais le jour où on venait à Divo, vraiment, il faut te dire que c'est un fatal lourd. Puisque lorsque j'ai quitté la maison pour venir à la gare, je n'étais pas malade. Mais lorsque nous sommes arrivés à la gare où j'avais tant vécu pour qu'on vienne à Divo, j'ai été très malade sur place, couché même avant qu'elle arrête le vécu pour moi. Mais je me suis dit que quel que soit, même si c'est mon cadame, je vais venir ici à Divo avec ma mère. Donc, lorsque j'ai arrêté le vécu, j'ai vraiment parti direct ici pour ici. Et nous sommes venus, on a trouvé le but de midi. Vraiment, ça m'a fait du bien. Jusqu'au soir, la maladie que j'ai fait, la maladie a disparu. Donc, ma maman, elle disait que si moi je lui ai dit de venir à quelque part, elle ne va pas venir. Mais lorsque je suis quitté à Saint-Pédro ici, arrivé moi-même à présent, quand je lui ai dit qu'il faut t'élever, on va partir à Divo, elle n'a même pas discuté. Et arrivé ici aussi, quand on lui a posé des questions. En tout cas, elle n'a pas discuté aussi. Donc, j'ai rien de gloire à Dieu. Et avec votre prière et le concours des passeurs, tout va très bien. Je sais que le fardeau qui était avec moi, tout est déchargé. Et je remercie le Seigneur et je vous remercie aussi. Et que Dieu vous donne longue vie pour pouvoir nous protéger toujours. Oui. Oui, c'est bien. ... ... ... C'est parti. Tandis qu'elle était sorcière quand elle venait ici et avec la prière, elle est délivrée. Mais tout ce qu'elle avait eu à faire comme le mal, elle ne va plus jamais recommencer. A partir d'aujourd'hui, c'est fini. Vous pouvez avoir un entier. Je ne le dis pas. Allez, je vais vous dire. Allez, je vais vous dire. Elle dit, ça va très bien, c'est vrai. Elle se sent bien à l'aise. Oui, ok. Ok. Gloire à Dieu, Dieu vous bénisse. Amen. Prenez soin d'elle et puis aidez-la dans sa marche fétienne, d'accord? Amen. Voilà, qu'il dit aux sorties. Amen. Soyez bénis. Il m'appelle Coco et bien-mère, je suis quitté à Boakie. Depuis 2018, j'allais faire votre connaissance. Mais comme on n'était pas sur votre page, donc la date que j'ai décidé d'écrire, on a appris qu'il regarde et qu'il dit, non, le prophète n'est plus là. Moi, j'ai dit, oui, je ne crois pas. Je dis, monsieur, je ne crois pas. Il faut prendre un numéro, tu vas appeler. Là, il y a une fille là-bas, il va te répondre. Donc, moi, j'ai appelé, la fille m'a répondu. Deux fois même. Il a dit, bon, le temps passe, le temps passe. Monsieur, je suis malade. Je ne dors pas. Je ploie à tout moment. Mais toi, là, au moment, les hommes, maintenant, c'est comme ça, ils marchent. Ils marchent comme ça. Quand je quitte du lit, si ce n'est pas un tri-inflammatoire, je ne peux pas sortir du lit. J'appelle les enfants, envoyez-moi des lots. Qu'est-ce que tu avais? Des médicaments. Tu avais quoi? Hein? Tu avais quelle maladie? Tu souffrais de quoi? Hein? C'était le dos qui était cassé. La hanche, là. Je suis partie à l'hôpital, j'ai fait la radio. C'est détecté que la hanche est cassée. Il y a une perte-tête dedans qui n'est pas. Et la gorge aussi, j'ai fait l'opération de gorge. Et le médecin me dit qu'il n'a rien vu. Entends-moi, je sais qu'il y a quelque chose dans ma gorge et qui me fait très mal. Quand le mal arrive, on dit que mon oesophage, là, il va s'éclater. Il faut que je me rende en urgence pour que, lorsque j'arrive là-bas, la maladie, c'était... Et ça fait près de douze fois que je suis dans l'urgence. À chaque fois que je reviens, je reviens, je reviens, je reviens. Bon, il faudrait que je vienne voir, visiter le prophète. Donc, j'ai plus sur le Facebook. J'arrive, par miracle... Par miracle, j'ai un problème de voile qui chauffe aussi. Le voile chauffe jusqu'en... Mon voile chauffe... Mon voile là, le prophète, ça chauffe. Ça chauffe jusqu'à ça rentre dans mes entrailles. Quand je m'assois là, je suis obligée de m'assoir sur une fesse. Mon retombe, mon devant, mes pieds jusqu'en plein de pieds. Tout ça là, ça chauffe. Quand je suis là comme ça, il fait comme ça. Je ne prends pas, il a pour souffler secondaire. Je dois me désaguer pour être allégé. Mais, je dis à mon frère que, si le prophète n'est pas là, il ne peut pas fermer le coin là comme ça. Il va y avoir des gens là-bas. Donc, je vais partir. J'ai demandé, c'est comme ça que je suis arrivée. Quand je suis arrivée, on n'a pas fait de différence. Mais le fait que je sois arrivée là, deux jours après, j'ai constaté que la machine qu'on prend pour faire, comment on appelle, broderie là, mon dos là. On dit, ça danse des temps comme ça. Et tout ça, ça chauffait jusqu'à mes fesses. Tout ça, ça chauffait. J'ai dit, hé, c'est quoi ? C'est quoi ? Donc, ça, attends, je ne parle pas. Je dis, hé. Attends, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Le lendemain, deux jours, Mais voilà, je peux tirer quoi ? Je peux marcher. Et si c'est vrai, je ne peux pas parler. Hallelujah ! Voilà ma gosse qui me fait aussi une chose dedans, la douleur qui rentre à mon oreille, ça se calme. Et hier, lorsqu'on priait, pour faire ma délivrance, j'ai senti que mon pied chauffait. Je me suis lavé hier la journée trois fois. Et j'ai mis la serviette dans, comment on appelle ? Dans l'eau. Et je me mettais sur moi. Ce n'est pas chaleur. Ce n'est pas comme il faisait chaud. Mais c'est la chaleur du poids qui vient là. Je ne tenais pas. Mais depuis ce matin, hier nuit, j'ai dormi après ma délivrance là. Où je suis la seule de dire qu'il y a quelque chose là que c'est faux. Je remercie à Dieu. Le jour, j'ai brûlé mon pied dans cette maison là. On dirait que j'ai laissé ma maladie à la porte avant de rentrer. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu. Il n'y a pas un Dieu qui est plus que Dieu. Même en haut et sur la tête. Un Dieu qui est parrain à ce Dieu. Donc je remercie. C'est comme ça que je remercie Dieu. Je remercie le prophète. Et c'est comme ça que je ne veux pas. Je suis en bonne santé aujourd'hui. Mon rêve, donne mon débat qui m'est chauffé. L'accent s'est calmé. Est-ce que tu peux apprécier Jésus-Christ ? Touchez votre tête. Mettez la main sur votre tête. Je prie pour vous. C'est pas pour le moins la vie. C'est pas pour le moins. Le puissant, mon Dieu, je remercie. Que ta grâce se manifeste. Que la puissante main de ton esprit se manifeste. Merci d'intervenir pleinement. Et c'est dans le nom de Jésus, je prie. On dit Amen. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo !